Au cours des dernières années, les drones ont révolutionné notre capacité à capturer des moments incroyables qui autrement passeraient inaperçus. Imaginez assister à quelque chose de si choquant que vous en douteriez à moins de le voir de vos propres yeux. C'est exactement ce qui s'est passé avec certaines récentes séquences filmées par des drones. Sans ces caméras volantes, certaines scènes incroyables seraient probablement rejetées comme de simples histoires exagérées. Sans drones, beaucoup de ces scènes choquantes resteraient cachées du grand public. Rejoignez-nous pour explorer ces moments incroyables. Numéro 15. Des fissures géantes s'ouvrent dans le désert de l'Arizona. Un drone a capturé une énorme fissure traversant le désert de l'Arizona dans le comté de Pinal, entre Casagrande et Tucson. Dans le désert, de grandes fissures se sont ouvertes, suscitant l'inquiétude et la curiosité des résidents et des scientifiques. Ces grandes fissures, parfois étendues sur des kilomètres, sont connues sous le nom de fissures de terre. Elles apparaissent dans certaines parties de l'Arizona depuis plusieurs décennies, et de nouvelles fissures sont découvertes au fil du temps. Les principales zones touchées se trouvent dans le sud de l'Etat, notamment dans des régions comme les comtés de Pinal et de Cochise. Les fissures peuvent atteindre une profondeur de trois mètres et une largeur de plusieurs mètres, créant des gouffres dangereux dans le sol, difficiles à voir jusqu'à ce qu'on s'en approche de très près. Le processus de formation de ces fissures est lié à l'activité humaine, en particulier à la surexploitation des eaux souterraines. Lorsque de grandes quantités d'eau souterraines sont pompées pour l'agriculture, l'exploitation minière ou le développement urbain, le sol au-dessus peut s'enfoncer et se fissurer. Ce phénomène est connu sous le nom de subsidence. L'Arizona a un climat sec et l'eau y est une ressource précieuse. Le besoin en eau pour l'agriculture et les villes en pleine croissance a conduit à un pompage intensif des eaux souterraines. Au fil du temps, cela a causé un affaissement lent du terrain, créant une tension dans la croûte terrestre. Lorsque cette tension se libère, le sol peut se fissurer, formant ces grandes fissures. Ces fissures de terre ne sont pas seulement une curiosité géologique, mais aussi un danger. Elles peuvent endommager les routes, les bâtiments et les terres agricoles. Pour les agriculteurs, ces fissures peuvent perturber les systèmes d'irrigation et rendre la terre inutilisable. Dans les zones urbaines, elles peuvent représenter des risques pour les infrastructures et la sécurité. Pour remédier à cela, les scientifiques et les autorités surveillent les fissures connues et utilisent la technologie satellitaire pour en détecter de nouvelles. Numéro 14. Le cratère de gaz d'Arvaza au Turkménistan. Le cratère de gaz d'Arvaza au Turkménistan, souvent appelé la porte de l'enfer, est l'un des phénomènes naturels les plus intrigants et inquiétants au monde. Situé dans le désert du Karakoum, à environ 260 kilomètres au nord de la capitale, Ashgabat, ce grand cratère enflammé, brûle continuellement depuis des décennies. L'histoire du cratère de gaz d'Arvaza a commencé en 1960, lorsque des géologues soviétiques explorèrent la région à la recherche de gaz naturel. Ils ont découvert une grande caverne souterraine remplie de gaz naturel. Malheureusement, lors du forage, le sol sous eux s'est effondré, créant un immense trou. Pour éviter la libération de gaz toxique, les géologues ont décidé d'incendier le cratère, espérant que le gaz se consumerait et que le feu s'éteindrait en quelques semaines. Mais le plan n'a pas fonctionné comme prévu. Le gaz a continué à brûler pendant des années, et le cratère est en flamme depuis lors. Aujourd'hui, le cratère de gaz d'Arvaza mesure environ 70 mètres de large et 20 mètres de profondeur, créant un spectacle enflammé visible à des kilomètres à la ronde. Les flammes intenses et la lumière orange brillante donnent l'impression d'un portail vers un autre monde, d'où le surnom de « Porte de l'Enfer ». Les visiteurs sont attirés par le site en raison de son apparence spectaculaire. Le désert environnant est austère et vide, ce qui fait ressortir encore plus les flammes lumineuses et vacillantes. Numéro 13. Une vidéo révèle un pyromane à l'origine d'un incendie de forêt en Californie. La vidéo du pyromane à l'origine d'un incendie de forêt en Californie est un exemple dramatique de la façon dont un seul acte répréhensible peut entraîner une destruction massive. Dans ce cas particulier, l'incidence est produit en Californie, un État connu pour sa vulnérabilité aux incendies de forêt en raison de son climat chaud et sec. Les incendies de forêt en Californie peuvent se propager rapidement, détruisant des milliers d'acres de terre, de maisons et d'habitats fauniques. La vidéo montre un homme mettant intentionnellement le feu à un morceau d'herbe ou de végétation sèche. Au fur et à mesure que les flammes commencent à grandir, il devient évident qu'une petite étincelle peut rapidement se transformer en un incendie de forêt dévastateur. La vidéo capture le moment où le feu commence, montrant le pyromane en train d'allumer le feu avant de s'enfuir. Ces images sont cruciales car elles fournissent des preuves des actions du suspect, aidant les agences de la loi dans leur enquête. Les incendies de forêt en Californie sont souvent causés par un mélange de facteurs naturels et d'activités humaines. Bien que certains feux soient déclenchés par la foudre ou d'autres causes naturelles, beaucoup sont le résultat de négligences humaines ou d'actes intentionnels, comme l'incendie criminel. Dans ce cas, l'acte délibéré de mettre le feu dans une zone sèche et vulnérable met en évidence le potentiel de conséquences graves. Le feu se propage rapidement en raison de la végétation sèche et des vents forts, causant d'importants dommages. Numéro 12. Un fantôme capturé en vidéo dans le château Disney. Le fantôme du château Disney capturé en vidéo est une histoire de fantôme bien connu qui a circulé parmi les fans de Disney et du surnaturel. Ce récit implique une figure fantomatique qui aurait été vue dans une vidéo prise autour du château emblématique de Disneyland, mais il est important de se rappeler que cette histoire relève davantage de la légende et de la spéculation que du fait avéré. L'histoire a pris de l'ampleur lorsqu'une vidéo est apparue en ligne, supposément montrant une apparition dans les environs du château de la Belle au bois dormant. La vidéo est censée capturer une silhouette translucide et ombrée, se déplaçant près des tours du château. Selon la légende, ce fantôme serait l'esprit d'un ancien travailleur ou d'un des premiers visiteurs qui avait un lien particulier avec le parc. Disneyland, connu pour son atmosphère magique et son environnement familial, n'est pas généralement associé aux histoires de fantômes. Cependant, le château a été le point central de nombreuses histoires au fil des ans. Certains croient que cette vidéo a été capturée accidentellement lors d'un enregistrement de routine du spectacle de lumière nocturne du parc ou d'autres événements spéciaux. L'apparition de la vidéo a suscité un débat considérable. Certains affirment que la silhouette dans la vidéo n'est qu'un simple effet de lumière, un dysfonctionnement de la caméra ou le résultat d'une ombre mal placée. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une véritable présence surnaturelle. Numéro 11. Un avion de contrebande de drogue retrouvé coulé dans les Caraïbes. Début 2022, une découverte remarquable a été faite dans les Caraïbes, attirant une attention considérable. Au large de la petite île de Saint-Kitz, un avion de contrebande de drogue a été retrouvé coulé au fond de l'océan. Cet avion, un Piper Navarro bimoteur, avait été utilisé par des trafiquants de drogue pour transporter des stupéfiants illégaux à travers les Caraïbes. Sa découverte a mis en lumière le problème persistant de la contrebande de drogue dans la région et les moyens utilisés par les trafiquants pour échapper à la capture. L'avion a été repéré pour la première fois par une équipe de plongeurs qui explorait les fonds marins de Saint-Kitz. Ils ont remarqué un objet inhabituel sur le fond marin, qui s'est avéré être l'épave de l'avion. L'avion a été trouvé à environ 18 mètres de profondeur, partiellement enseveli sous le sable et les coraux. Il était évident que l'avion était là depuis un certain temps, car la vie marine avait commencé à s'y installer. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que l'avion s'était écrasé lors d'une opération de contrebande de drogue. On soupçonne que l'appareil a rencontré des problèmes en tentant d'échapper aux forces de l'ordre. L'accident a probablement été causé par une défaillance mécanique ou une erreur de calcul lors du vol. L'épave n'était pas en parfait état, mais elle était reconnaissable en tant que Piper Navajo, un petit avion polyvalent utilisé dans diverses applications commerciales et privées. Les autorités ont été alertées de cette découverte, et l'avion est devenu un point focal pour une enquête plus approfondie. Numéro 10. L'arbre solitaire de Ténéré dans le Sahara. L'arbre solitaire de Ténéré était un arbre remarquable et célèbre qui se dressait seul dans l'immense désert du Sahara, au Niger. C'était un acacia unique et résilient, devenu un symbole de persévérance et d'isolement. Cet arbre, scientifiquement connu sous le nom de Acacia Tertiopholia, était situé dans l'un des endroits les plus désolés et arides de la terre, à environ 400 kilomètres, 250 miles, de la ville la plus proche. L'arbre de Ténéré était renommé pour sa solitude. Au milieu du Sahara, où la végétation est extrêmement rare, cet arbre était le seul à se trouver à des centaines de kilomètres à la ronde. Il avait survécu aux conditions désertiques difficiles pendant environ 300 ans. Sa position en faisait un repère vital pour les tribus nomades et les voyageurs traversant le désert, servant de guide dans un terrain autrement dépourvu de points de repère. L'arbre a acquis une renommée internationale au début du XXe siècle lorsqu'il a été photographié à de nombreuses reprises et est devenu un symbole de résilience. L'explorateur et photographe français René Caillé a capturé des images de l'arbre lors de ses voyages, ce qui a contribué à sceller sa place dans l'histoire. Malheureusement, l'histoire de l'arbre de Ténéré a pris une tournure tragique en 1973. Un chauffeur de camion naviguant dans le désert a accidentellement percuté l'arbre, causant de graves dommages. L'impact a été si fort que l'arbre a été complètement détruit. Numéro 9. Des trouvailles mystérieuses en Sibérie. En Sibérie, une série de trous mystérieux est apparue dans la région de Yamal, dont le nom signifie « la fin du monde » dans la langue locale. Ces trous ont commencé à faire surface autour de 2014 et ont rapidement attiré l'attention mondiale en raison de leur nature soudaine et dramatique. Le premier trou a été découvert en 2014, et il était énorme, avec un diamètre d'environ 50 mètres, 164 pieds. L'apparition de ces trous est liée à la fonte du pergélisol, qui est un sol gelé que l'on trouve dans les régions froides. À mesure que la température de la Terre augmente, le pergélisol commence à fondre. Cette fonte libère des gaz comme le méthane, qui était piégée sous la glace pendant des milliers d'années. Lorsque la pression de ces gaz s'accumule, cela peut provoquer l'effondrement du sol, créant un trou. Les scientifiques pensent que ce processus est à l'origine des trous en Sibérie. Ces trous peuvent apparaître très rapidement, parfois du jour au lendemain, et ils sont souvent remplis d'eau, se transformant en petits lacs. L'un des trous les plus célèbres est apparu en juillet 2014, près de la péninsule de Yamal. Il était si grand et inattendu qu'il a conduit à de nombreuses enquêtes scientifiques. Les chercheurs ont découvert que le trou avait un énorme cratère et était entouré d'une butte de terre. La cause a été attribuée à la fonte du pergélisol et à l'accumulation de gaz méthane sous la surface. Depuis lors, d'autres trous sont apparus dans la région, certains plus petits et d'autres assez grands. Le nombre exact de ces trous est encore incertain, mais ils mettent en lumière un problème environnemental important. Numéro 8. Le lac de l'œil du diable en Croatie. Le lac de l'œil du diable, également connu sous le nom de Okojavola en croate, est une merveille naturelle fascinante située en Croatie. Ce lac se trouve dans la région du Gorski-Kotar, une zone forestière et montagneuse réputée pour ses paysages époustouflants. Ce qui rend le lac de l'œil du diable particulièrement intriguant, c'est sa forme unique et son apparence. Le lac a une formation circulaire ou en forme d'œil, d'où il tire son nom. Ses eaux d'un bleu clair frappant contrastent fortement avec la forêt sombre qui l'entoure, lui donnant un aspect presque surnaturel. Le lac est relativement petit, avec un diamètre d'environ 20 mètres, 65 pieds. Malgré sa taille, il est remarquable pour la clarté et la couleur vive de ses eaux, qui varient du bleu profond au turquoise. Cette couleur provient de l'eau pure et fraîche qui alimente le lac à partir de sources souterraines. Le lac est une caractéristique karstique, ce qui signifie qu'il a été formé par la dissolution de roches solubles comme le calcaire, qui est courant dans cette région. Autour du lac se trouve une forêt luxuriante qui rehausse la beauté de l'endroit. Les arbres denses et la tranquillité du site en font un lieu serein pour les visiteurs. Cependant, le lac n'est pas seulement connu pour son attrait visuel. Il a aussi une signification culturelle dans le folklore croate, où il est parfois associé à des mythes et des légendes. L'accès au lac peut être un peu difficile en raison de son emplacement isolé. Il n'y a pas de route directe menant à lui, donc les visiteurs doivent généralement faire une randonnée à travers la forêt pour atteindre le lac. Numéro 7. Lancement de fusée Space X, observé à travers la Californie. Le lancement de fusée Space observé à travers la Californie a été un spectacle incroyable pour de nombreux habitants. Le 30 mai 2020, Space a effectué un lancement historique depuis la base de la force aérienne de Vandenberg, situé en Californie. Ce lancement faisait partie d'une mission visant à envoyer un lot de satellites en orbite. Le lancement était remarquable, non seulement pour ses réalisations techniques, mais aussi pour la manière dont il a captivé les gens sur une large zone. Alors que la fusée Falcon 9 s'élançait dans le ciel, ces puissants moteurs ont créé un spectacle lumineux spectaculaire, visible dans une grande partie de la Californie. L'échappement de la fusée a créé un panache brillant et lumineux qui pouvait être vu à des centaines de kilomètres. La vue était si inhabituelle que beaucoup de gens ont d'abord cru qu'ils assistaient à quelque chose de surnaturel ou même à un ovni. La lueur de l'échappement de la fusée illuminait le ciel d'une teinte vive et surnaturelle, provoquant un mélange d'émerveillement et de confusion chez les spectateurs. Space X, fondée par Elon Musk, est connue pour ses objectifs ambitieux et sa technologie innovante. La fusée Falcon 9 est conçue pour être réutilisable, ce qui aide à réduire le coût des voyages dans l'espace. Ce lancement particulier faisait partie d'une mission visant à déployer des satellites pour divers usages, y compris l'amélioration de la couverture Internet mondiale grâce au programme Starlink de Space X. Le lancement était visible non seulement pour ceux qui se trouvaient près du site de lancement, mais aussi pour des personnes aussi éloignées que Los Angeles et même San Francisco. Numéro 6. Une armée de crabes traverse une autoroute australienne. Le armée de crabes traversant une autoroute australienne est un événement fascinant qui s'est produit en octobre 2021. Ce jour-là, des milliers de crabes ont envahi une route majeure sur l'île Christmas, un territoire australien dans l'océan Indien. Cet événement était non seulement remarquable, mais aussi une observation rare qui a capté l'attention des locaux et des touristes. L'île Christmas est connue pour sa grande population de crabes rouges qui migrent annuellement de la forêt à l'océan pour se reproduire. Cette migration est un événement naturel spectaculaire où des millions de crabes se déplacent ensemble, ressemblant à une immense armée en mouvement. Ils voyagent de leur habitat forestier jusqu'aux côtes pour pondre leurs œufs dans la mer, où les œufs écloront. La traversée de l'autoroute s'est produite pendant leur migration. Le voyage des crabes était si vaste qu'il couvrait plusieurs kilomètres de route. La migration est synchronisée avec le début de la saison des pluies, ce qui aide les crabes à faire leur voyage en toute sécurité jusqu'à l'eau. Cependant, l'autoroute, qui traverse leur route de migration, représente un danger important pour ces crabes. Pour gérer cela, les autorités locales et les conservateurs ont mis en place des mesures pour protéger les crabes. Pendant la période de migration, la circulation est souvent arrêtée ou détournée pour assurer la sécurité des crabes. Des passages souterrains spéciaux pour crabes et des clôtures ont été installés pour les aider à traverser la route sans être blessés. Numéro 5. Observation de Bigfoot dans le nord-ouest du Pacifique L'observation de Bigfoot dans le nord-ouest du Pacifique est l'un des événements les plus célèbres et débattus de la cryptozoologie. L'étude des créatures dont l'existence est supposée mais non prouvée. Bigfoot, souvent appelée Sasquatch, est une créature mystérieuse que l'on dit errée dans les forêts du nord-ouest du Pacifique, en particulier dans les États de Washington, de l'Oregon et du nord de la Californie. L'une des observations les plus notables a eu lieu au début des années 1960 dans la région de Bluff Creek, en Californie du Nord. Cette observation est devenue célèbre après la diffusion d'un film montrant ce qui semblait être une grande silhouette poilue marchant dans les bois. Le film, connu sous le nom de film Patterson-Gimlin, a été réalisé par Roger Patterson et Bob Gimlin en octobre 1967. Les images montrent une créature avec un grand corps musclé recouvert de poils, marchant d'un pas distinctif. Le film a été analysé par des experts pendant des décennies, certains affirmant qu'il s'agit d'une véritable observation de Bigfoot, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un canular. En plus du film Patterson-Gimlin, de nombreux rapports et témoignages de personnes prétendant avoir vu Bigfoot existent. Les témoins décrivent la créature comme mesurant entre deux et trois mètres de haut, couverte de poils bruns foncés ou noirs, et marchant debout comme un humain. Certains rapports mentionnent avoir entendu des hurlements forts et effrayants ou avoir trouvé de grandes empreintes dans la forêt. Malgré de nombreuses observations et certaines preuves physiques comme de grandes empreintes, aucune preuve concluante de l'existence de Bigfoot n'a jamais été trouvée. De nombreux scientifiques et chercheurs restent sceptiques, suggérant que les observations pourraient être des animaux mal identifiés ou même des canulars. Numéro 4. Le plus grand carousel de glace du monde en Finlande. Le plus grand carousel de glace du monde est un spectacle incroyable que l'on trouve en Finlande. C'est une énorme dalle circulaire de glace qui tourne sur un lac et elle est située sur le lac Seggervi, dans la ville de Poudasjervi. Cette incroyable formation de glace a été créée par un groupe d'hommes finlandais dirigé par un habitant nommé Kale Karskela. Ils ont construit le carousel pour célébrer le 100e anniversaire de la Finlande en 2017. Pour créer le carousel, l'équipe a d'abord découpé un cercle massif dans la glace d'environ 100 mètres de diamètre. Ils ont utilisé une scie spéciale conçue pour découper la couche épaisse de glace. Après avoir découpé le cercle, ils ont utilisé des chasse-neige et d'autres outils pour rendre la dalle de glace lisse. L'étape suivante consistait à faire tourner le carousel. Ils ont placé la dalle de glace sur un cadre métallique et utilisé un moteur pour la faire tourner lentement. La rotation est douce, donnant l'impression d'une énorme roue tournante sur le lac gelé. Le carousel n'est pas seulement là pour être observé. Pendant l'hiver, les gens peuvent visiter le site et profiter de diverses activités sur et autour de la glace. Par exemple, ils peuvent patiner sur la glace, faire un tour sur le carousel ou simplement admirer la vue. La zone autour du carousel est souvent aménagée avec des cabanes confortables et des feux de camp, ce qui en fait un endroit populaire pour les habitants et les visiteurs. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du carousel est sa taille. Il détient le record du plus grand carousel de glace jamais réalisé, ce qui est un exploit important compte tenu des conditions difficiles de travail avec la glace. Numéro 3. Un oiseau englouti par un énorme gouffre au Guatemala. En 2010, un événement saisissant a eu lieu au Guatemala et a attiré l'attention du monde entier. Un énorme gouffre est apparu soudainement dans la ville de Guatemala City, engloutissant toute une zone, y compris un grand oiseau. Ce gouffre était un énorme trou qui s'est ouvert dans le sol et sa taille et sa profondeur étaient vraiment choquantes. Le gouffre mesurait environ 18 mètres de large et 30 étages de profondeur. Il s'est formé au milieu d'une ville animée, engloutissant un immeuble de trois étages et causant des dommages importants. L'événement a été causé par de fortes pluies, qui ont conduit à l'effondrement d'un système d'égout et à l'affaiblissement du sol en dessous. La combinaison de ces facteurs a créé un vide, et la terre au-dessus a finalement cédé, formant le gouffre géant. Parmi les nombreuses choses englouties par le gouffre, il y avait un grand oiseau. L'oiseau, que l'on croit être une espèce locale, a été vu dans les images capturées par des spectateurs. Il semblait être pris par surprise lorsque le sol sous lui s'est effondré. L'apparition soudaine du gouffre et le sort de l'oiseau ont mis en évidence la gravité de la situation. L'impact du gouffre a été dévastateur. Il a causé plusieurs victimes et forcé de nombreuses personnes à évacuer leur maison. Le bâtiment qui a été englouti a été complètement détruit, et la zone autour du gouffre a été laissée en ruine. Les services d'urgence ont travaillé sans relâche pour gérer les conséquences, mais l'ampleur des dégâts était énorme. Numéro 2. Les ours polaires envahissent des bâtiments résidentiels en Russie. Ces dernières années, plusieurs rapports surprenants ont fait état d'ours polaires envahissant des bâtiments résidentiels en Russie, en particulier dans la ville arctique isolée de Belushiagouba, située dans l'archipel de la Nouvelle-Zemble. Ces incidents sont assez inhabituels et ont attiré une attention considérable. Belushiagouba, une petite localité comptant environ 3000 habitants, a connu une augmentation des rencontres avec les ours polaires en raison de la diminution de la glace de mer et des changements des conditions environnementales. À mesure que la glace fond, les ours polaires sont contraints de parcourir de plus longues distances à la recherche de nourriture. Cela les a conduits à s'aventurer dans les zones habitées par les humains, où ils causent parfois des problèmes considérables. Un incident notable s'est produit en décembre 2019, lorsqu'un grand nombre d'ours polaires, environ 50, ont commencé à errer dans la ville. On les a vus marcher dans les rues, s'approcher des maisons et même tenter d'entrer dans des bâtiments. Les ours étaient apparemment attirés par les déchets alimentaires et les ordures. Les habitants ont dû prendre des précautions particulières, y compris rester à l'intérieur et s'assurer que toute nourriture et tout déchet était soigneusement stockés. Les autorités ont pris plusieurs mesures pour gérer la situation. Elles ont déployé des équipes de spécialistes pour gérer la population d'ours et protéger à la fois les animaux et les habitants. La situation était si grave que l'agence de presse d'État russe, TASS, a rapporté les efforts déployés pour éloigner les ours à l'aide de bruits et de fusées éclairantes. Les responsables locaux ont également travaillé à renforcer les mesures pour sécuriser les déchets et éviter d'attirer les ours. Le problème a mis en lumière la question plus large du changement climatique, qui modifie l'habitat naturel des ours polaires. À mesure que la glace arctique fond en raison de la hausse des températures, les ours polaires sont contraints de s'adapter en parcourant de plus longues distances à la recherche de nourriture, ce qui augmente leur chance de rencontrer des zones habitées par les humains. Numéro 1. Un navire fantôme abandonné découvert au large des côtes du Japon. En 2016, un mystérieux navire fantôme abandonné a été découvert au large des côtes du Japon. Ce n'était pas un navire ordinaire, c'était un grand navire délabré qui avait dérivé sur des milliers de kilomètres à travers la mer avant d'être trouvé. Le navire, qui s'est révélé être un bateau de pêche nord-coréen, a été repéré pour la première fois près de la côte ouest de la péninsule d'Oga au Japon. C'était un vieux navire rouillé qui avait manifestement dérivé pendant longtemps. Le nom du bateau était Ryu Umaru, ce qui se traduit par « navire du nuage dragon » en anglais. Lorsque les autorités japonaises sont montées à bord du navire fantôme, elles n'ont trouvé aucun membre d'équipage à bord. À l'intérieur, il y avait des signes de vie, tels que des effets personnels, une petite quantité de nourriture et même quelques filets de pêche. Cependant, il n'y avait personne, ce qui a rendu la découverte encore plus étrange. L'intérieur du navire était en mauvais état, avec des fenêtres brisés et beaucoup de rouille. Il était évident qu'il avait flotté sans but pendant une longue période. Le bateau avait dérivé depuis la Corée du Nord, un pays connu pour ses flottes de pêche opérant dans la région. On pense que le navire avait été abandonné en raison de certains problèmes, peut-être une panne mécanique ou une tempête qu'il avait laissée sans équipage. Le voyage du navire était un rappel frappant des dangers auxquels sont confrontés les bateaux de pêche et leurs équipages dans des conditions maritimes difficiles. Après la découverte, les autorités japonaises ont décidé de couler le navire pour éviter qu'il ne devienne un danger pour les autres navires. Elles ont surveillé attentivement le navire avant de s'assurer qu'il était coulé de manière contrôlée afin qu'il ne cause aucun problème de pollution ou de sécurité. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.